aujourd'hui on va parler de ce mascara revit à l'âche hello hello alors aujourd'hui c'est dans ce cadre de rêve que je vais vous parler de ce mascara revit à l'âche alors évidemment il ya du soleil je vais le faire avec des lunettes mais je trouvais que vous présentez une vidéo avec le fort carré d'antibes et le port vauban derrière c'était quand même intéressant malgré le vent j'ai reçu à tester il ya quelque temps ce mascara revit à l'âche alors vous allez me dire ça fait quelques temps magali que tu fais des extensions de cils et bien oui mais j'ai dû arrêter à cause d'allergie à force de me frotter les yeux ça a abîmé les extensions de cils donc je suis revenu à du mascara et celui là je dois vous le dire m'emballer ça vous le savez déjà mais je vais vous en parler plus en détail c'est un mascara que j'ai reçu gratuitement pour pouvoir l'essayer et c'est une vidéo que je fais avec mes petites copines blogueuses youtubeuse et instagrammeuse d'ailleurs je vous invite ensuite à aller voir leurs vidéos leurs posts instagram ou alors leurs articles de blog et vous verrez ce qu'elles pensent de ce mascara pour commencer lorsqu'on reçoit ce mascara il est dans cet emballage cette jolie boîte et vous allez voir c'est très bien présenté vous le voyez ici le mascara lorsque vous ouvrez la boîte est calé ici par ces systèmes de petits cartons alors vous me direz que c'est rien mais ça fait joli tout de même il faut le remarquer toujours pendant le unboxing le mascara ce qui frappe immédiatement lorsqu'on le tient à la main c'est son poids alors on n'achète pas du mascara au poids mais ça fait très sérieux c'est très agréable c'est tout doux vous voyez j'ai l'impression qu'il s'agit d'un plastique légèrement mat c'est très joli il faut le reconnaître et puis au poids je trouve que ça fait sérieux ça fait classe j'aime bien mais là encore ce n'est pas un emballage qu'on achète ce mascara à deux côtés il y a deux endroits à ouvrir une base volumisante d'un côté et de l'autre côté le mascara lui-même de revitalage ce duo avec cette base et le mascara sont conçus pour préparer les cils avec la base et ensuite apporter du volume alors c'est ce qui est écrit favorisant des cils intensément pigmentés luxueux et magnifiques on va voir les images après vous verrez l'avantage avec une base et un mascara ensuite c'est que ça va faire de l'épaisseur et donc apporter du volume aux cils mais là aussi vous le verrez à l'application inutile d'en parler déjà commençons par la base quels sont ses points forts c'est donc une base volumisante elle est bleu indigo vous le voyez ici c'est une teinte qui est minérale la couleur bleu indigo va permettre d'intensifier le regard et la profondeur de la couleur du mascara ensuite alors pour vous donner les ingrédients de ce mascara je vais bien entendu lire la fiche technique je ne vais rien inventer cette base contient des peptides du panthénol qui aide à nourrir et fortifier les cils pour améliorer leur flexibilité et aussi lutter contre la casse des cils il y a également des polymères et des extraits naturels de plantes qui vont aider à hydrater les cils et améliorer leur brillance c'est comme les cheveux un cil va s'hydrater et il sera ainsi plus beau parlons de la brosse c'est une brosse en silicone moulé vous savez ces petits picots légèrement dur qui sépare les cils et les recouvre uniformément pour sublimer le regard et préparer les cils pour l'application du mascara bon ça c'est fait c'est dit le mascara maintenant il contient de la biotine et des polymères soft flex attention j'ai tout dit et bien il nourrit et fortifie les cils ce mascara se travaille facilement pour donner des cils d'aspect plus long vous allez le voir ils sont plus épais et sans effort c'est une formule qui est longue tenue qui reste en place toute la journée et là je peux déjà vous dire que c'est tout à fait vrai dans mes essais je l'ai porté plusieurs jours et il a tenu toute la journée sans s'effriter sans bavure il n'a pas coulé mais il reste facile à démaquiller avec une simple eau micellaire la brosse de ce mascara est en forme de clepsydre alors la clepsydre vous connaissez on dirait un espèce de sablier ça va permettre d'épouser parfaitement la ligne naturelle des cils ça va définir et amplifier les cils pour un regard sublime je vais tout de suite en finir avec la fiche technique ce mascara et cette base sont vérifiés par des ophtalmo et des dermatologues ils sont testés cliniquement ils sont hypo allergéniques sans huiles sans paraben sans phtalate sans parfum sans gluten non testés sur les animaux et fabriqués aux états unis voilà on en a fini avec la fiche technique maintenant on va passer à la pratique passons à la pratique et je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer pour utiliser ce mascara on utilise d'abord la base cette base bleue que vous allez passer dans les cils comme un mascara en zigzagant c'est comme ça que vous appliquerez au mieux le produit vous le voyez sur cette vidéo c'est facile à appliquer en plus le fait qu'il soit bleu rend les choses encore plus facile on voit exactement où on met la matière de cette base donc l'effet bleu va permettre d'intensifier le noir du mascara mais aussi va avoir un côté très pratique pour l'application deuxième étape le mascara alors vous voyez cette forme de clepsydre à l'application est bien pratique vous allez pouvoir bien séparer les cils ce que j'ai aimé aussi bien sur la base que sur le mascara c'est que la brosse n'est pas trop épaisse donc vous n'allez pas vous en mettre partout il est pratique à utiliser vous le voyez ce mascara est facile à appliquer comme d'habitude des petits zigzags du bas des cils vers le haut des cils ça va vous permettre de mettre bien de la matière sur l'ensemble du cil et donc avoir cet effet volume et couleurs intenses que l'on recherche alors maintenant qu'est ce que j'en ai pensé je crois que vous l'avez à peu près compris depuis le début de ma vidéo je l'ai adoré oui il fait des cils de dingue je vous mets une petite photo ici vous allez voir les cils avec le mascara on dirait que j'ai mes extensions de cils alors que je n'en ai plus c'est vraiment génial c'est tout à fait le genre de mascara que j'aime alors moi j'aime bien les mascara qui font un peu épais et en le travaillant vous le voyez j'y suis arrivé et j'ai pu mettre la matière exactement comme j'aime sur mes cils ça fait des cils épais et interminables et comme je vous l'ai déjà dit ça a tenu toute la journée à chaque fois ça n'a pas fait ses petites peluches ça s'est pas effrité et pour le démaquillage ça a été ultra simple voilà c'est donc un mascara que je vous conseille franchement il est facile à utiliser vous fait des cils magnifiques et bien il ya longtemps que j'ai pas eu un mascara qui m'emballait alors et vous avez vous déjà essayé ce mascara dites le ici dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez peut-être l'avez vous déjà essayé bien c'est l'occasion de partager votre avis ici bien entendu je vous invite aussi à aller voir l'avis de mes copines blogueuses youtube euse ou instagram euse je vous mets la liste de leurs liens ici dans la barre d'infos aussi alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tant pour le mascara que la vue de rêve que vous avez derrière alors j'ai les cheveux en bataille mais je pense que ça méritait bien d'avoir une vidéo lunettes de soleil et cheveux en bataille pour voir cette superbe vue je vous mettrai un petit panoramique après vous verrez c'est sublime j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude des petits pouces en l'air et surtout vous n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche cela vous permettra d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos des lives que je fais le vendredi soir à 18 heures et ainsi de ne rien rater n'hésitez pas également à partager mes vidéos si elle vous plaise cela permet ainsi de partager avec tout le monde je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec quelques images de ce magnifique port vauban à antibes et pour voir les images il va falloir attendre deux minutes regardez je vous montre vous allez voir ça il y a un nuage qui a osé nous cacher le soleil et ne t'inquiétez pas je vais vous faire quelques images bon et ce mascara il vous a plu au moins dites moi tout allez mettez tout ici faites un effort puis partager avec les copines tout ça tout ça quoi comme d'hab allez ciao je vous remercie Sous-titrage ST' 501